Beaucoup d'entrepreneurs montrent et parlent de leur succès, mais rarement de leurs périodes difficiles, de leurs échecs, de leurs moments de doute ou d'incertitude. Et pourtant, dans une aventure entrepreneuriale, il y a des périodes où l'argent coule à flot et d'autres où il faut serrer la ceinture. Il y a des jours de joie intense et d'autres remplis de stress. Des moments où les clients viennent tout seuls et d'autres où il va falloir un petit peu galérer pour les attirer jusqu'à nous. Finalement, c'est un petit peu comme des montagnes russes au quotidien. C'est parfois excitant et extrêmement rentable et d'autres moments où ça fait vraiment peur et où on trouve ça extrêmement compliqué. Et le problème, c'est que beaucoup trop d'entrepreneurs subissent ces hauts et ces bas quotidiens. D'ailleurs, je l'ai moi-même vécu puisque pendant longtemps, mon humeur était lié à mes résultats professionnels. Le lundi, je pouvais recevoir un chèque qui remplissait mon compte et le lendemain, le prélèvement de l'URSSAF me faisait déprimer pendant plusieurs jours. Puis, à la fin du mois, tout était finalement OK sur le plan financier. Avec le recul, j'aurais pu m'éviter pas mal de stress et d'émotions négatives complètement inutiles. Je ne vais pas te mentir, ça m'arrive encore un peu de temps en temps, mais avec l'expérience, j'ai appris que ces périodes n'étaient rien d'autre que des cycles. Des cycles qui se répètent presque à l'infini finalement. Il y a ces périodes dites de plateau, puis des périodes d'évolution. Et chacune de ces périodes sont nécessaires et liées l'une à l'autre. Par exemple, au début, on va travailler beaucoup, on va fournir énormément d'efforts pour très peu de résultats. Ça va être une période dite de plateau. Puis, petit à petit, les efforts vont payer. Et on va attraper 2-3 clients et ça va être une période d'évolution. Puis, comme on a acquis des clients, on va se relâcher un petit peu pour profiter finalement du succès, des résultats qu'on a obtenus. Et on va se retrouver dans une période dite de plateau. Puis, on va se remettre à fournir à nouveau des efforts pour réattraper de nouveaux clients. Ce qui va, encore une fois, payer. Puis, nous mettre dans une période d'évolution. Et ainsi de suite, on va recommencer un petit peu sans fin. C'est finalement que le jeu aussi. Mais alors, est-ce qu'un entrepreneur, une entrepreneuse est condamné à toujours travailler dur sans jamais s'arrêter ? La réponse est non. C'est même tout le contraire. Ce qu'il faudrait, c'est ne pas subir ces fameux cycles et éviter d'être sujet à des émotions trop fortes ou trop négatives. Et pour ça, il existe des solutions. Et je vais t'en donner 3 dans cette vidéo. Car l'objectif, c'est bien de profiter pleinement de son indépendance, de sa liberté et des avantages qu'offre l'entrepreneuriat. Et notamment celui d'être libre dans son quotidien, que ce soit physiquement ou financièrement. Première solution. Ne pas te mettre en panique à la moindre occasion. Plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais il ne faut pas remettre en cause l'intégralité de ton projet juste parce qu'il y a un petit souci. Un problème, ce n'est rien d'autre qu'une tâche à régler dans ta to-do list. Par exemple, si tu ne trouves pas de clients, repense peut-être ta façon de prospecter. Essaye d'autres choses qui peuvent te convenir un peu mieux. Reste ouverte aux opportunités, même si de base, ce n'était pas forcément ce que tu avais prévu. Deuxième solution, accepte que tu es responsable de tout. Je sais que ce n'est pas facile forcément de reconnaître qu'on est responsable, mais dès qu'on remet la faute sur les autres, on s'enlève tout pouvoir d'action. Et en faisant ça, on se met en mode spectateur qui subit une situation. Et donc, j'en reviens à l'exemple de ne pas trouver de clients. Si finalement, on se dit qu'on ne trouve pas de clients simplement parce que les gens n'ont plus d'argent, on se met dans une situation où on est complètement bloqué. On n'a aucun pouvoir d'action. Les gens n'ont pas d'argent. On ne peut rien y faire. Mais ça change tout. Dès qu'on accepte, on est responsable de la situation. Parce qu'instantanément, on a de nouveau la possibilité de mettre en place de nouvelles actions. Et donc, je reviens sur l'exemple de trouver des clients. Si j'accepte que je suis responsable de ne pas trouver de clients parce que je sais que c'est possible, d'autres le font, d'autres y arrivent, pourquoi pas moi ? Concrètement, je vais pouvoir me mettre en action, revoir ma façon de procéder et mettre en place de nouvelles actions liées à ma prospection parce que celles que j'utilise actuellement ne fonctionnent pas. Et donc finalement, en acceptant d'être responsable, je me donne la possibilité de trouver plus de solutions que de problèmes. je peux me mettre en action, j'ai le pouvoir de changer les choses. Troisième solution, glisser ses efforts sur toute l'année. Il faut trouver l'équilibre essentiel pour ton propre business. Entre travail de fidélisation des clients existants et acquisition des nouveaux. Le point d'équilibre pourrait être de 60% du temps de travailler pour des clients qui sont existants et qui te ramènent de l'argent immédiatement. Puis, tu pourrais avoir 30% de ton temps qui serait consacré à l'acquisition avec une prospection bien établie et qui fonctionne pour toi. Puis, les 10% restants pourraient être consacrés aux petites tâches obligatoires qui ne rapportent rien, ni client, ni argent. En fait, en étant constant et régulier, sans être forcément acharné, on va apporter beaucoup plus de résultats sur le long terme. Petit bonus, quatrième solution supplémentaire lors d'une période compliquée. Prends du temps pour toi. Lève la tête de ton écran. Sors de ton bureau, sors la tête du guidon tout simplement. Prends du recul sur ton business. Passe du bon temps avec ta famille, avec tes amis. Ne pense pas au travail pendant quelques jours. Et tu verras que les solutions te sauteront aux yeux comme une évidence. Donc, on sort un petit peu du contexte problématique. On y voit beaucoup plus clair. Pour résumer, si tu restes constante, que tu acceptes d'être responsable de ce qui se passe dans ton activité, que tu considères les problèmes comme une simple tâche à effectuer, à checker sur ta liste, et que tu prends régulièrement soin de toi, tu apercevras que le succès est à portée de main. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, prends en toi et en ton projet.